Bonjour à vous et bienvenue pour ce second épisode de Regarde dans le Rétro avec Ores et avec les versions Or. Allons-y, j'ai eu quelques échos pour la présente vidéo et apparemment je suis un petit peu lent, je prends un peu trop mon temps, du coup on va y aller, c'est parti, là on rush, on rush, sans parler, j'ai un petit peu XP Vals de mon côté, maintenant niveau 9, il va atteindre un pic de puissance, il a atteint un pic de puissance je pense, total et radical, peut-être que radical n'est pas le bon terme avec toute cette imagerie autour de ces vidéos. Alors on va dégager la touche Chetiflore à présent, elle est grande, elle est belle et elle est plein de Pokémon, ok, on avait dit qu'on allait vite, du coup on s'en fout, cette grand-mère a l'air particulièrement agressive, un Chetiflore au 3 mètres, non il faut que j'arrête de parler à tout le monde, j'arrête de parler à tout le monde, on y va, on y va, ça peut pas être très solide, on y va, c'est parti, on y va. Alors le vieux, on s'en fout, parce qu'il est un petit peu nul, hop, ou un antipara, heureusement que j'ai 46 tout à l'heure, après son épisode. Alors j'espère que vous allez bien, moi je vais plutôt bien, celui-là pas forcément évitable, je vais plutôt bien, j'aurais peut-être pu XP un petit peu plus Valse hors vidéo, mais ça devrait aller, il me semble qu'il est en première place, il va falloir prendre basse XP, en affrontant les Pokémon nuls. Non, des Chetiflore, des Chetiflore niveau 3 dans un tour Chetiflore, allez Valse, vas-y, détruis-moi tout ça, Valse, quelle efficacité. Allez Valse, allez, on y va. C'est parti, là, on est choquant un sage. Non, je vais pas jouer de Pokémon, non. Et oui, je mâche le bouton là sur la planète afin d'aller plus vite. Un grand classique, on dégomme les Chetiflore niveau 3, Chetiflore pizant, comme on dit. Et oui, ici c'est Valse qui fait des claques. Oh mais, quelle équipe incroyable, 3 Chetiflore. Non, je veux pas jouer de Pokémon, non, arrêtez de me proposer. Il faut XP Valse un petit peu, là, au dormant. Donc au cours de cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors on va essayer d'aller un petit peu plus vite, comme je le disais, on va faire la tour Chetiflore, on va enchaîner avec l'arène, et on va essayer de s'arrêter si possible devant la secondarène. en allant le plus vite possible. Le moins lentement possible. Ah, grosse erreur, je pense, avec Durkud, on met de l'argent à la maman. Il va falloir prendre le temps. Oui, j'avais oublié que c'était un concours, on me l'a dit plusieurs fois. Bon, au reste, c'est un concours, il faut aller vite. Tu traînes. Oh non ! Il abuse. Voler comme vent et les feuilles, oui, oui, c'est ça. Ah, c'est un petit peu, on peut imaginer que c'est One Punch Man qui a pris sa retraite et qui est parti élever des Chetiflore. Des Chetiflore. Ah non, bon, c'est la charge parce que je bâche le bouton. Donc ça va peut-être le one shot, ça le one shot, c'est parfait. Allez, Blaise. Allez, Sarko, on est un peu Sarko. Pokémon O contre Pokémon Plante, bon, 7 niveaux d'écart, ça devrait y aller. Ça ne va être qu'un détail. Oh, incroyable. Oh non ! Et c'est le drame. Et c'est le drame. Sarko, je suis affreusement déçu. Il n'est pas encore assez efficace. Mais tu passes niveau 11, donc ça va. Bon, clairement, oui. Blaise, c'est beaucoup d'efficace dans cette zone, j'ai l'impression. Mais oui, on sait tous, le type Bon efficace, le type Plante. Donc ce ne sera pas vraiment nécessaire sur le Pokémon niveau 3. Oui, 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 c'est très bien. Allons-y. Donne-moi ton argent, vieil homme. Avec tout le respect que je te dois. Ok, je le sens bien ici. Oh, oh ! Grosse statue de Chétifleur. On prend ça. Une potion, c'est génial. Et c'est parti. Oh ! Je suis en train de provoer du Pokémon. Très bien. Allez, allez ! Toujours le joli crâne brillant. Oh, un Chétifleur à niveau 6. Incroyable ! On voit que celui-là, il pèse dans le... Il pèse dans le Chétifleur business, j'ai envie de dire. Il indique que j'hésitais un petit peu aussi. C'est vrai que j'hésite un petit peu. Parfois, je cherche des blagues. Je ne voulais pas dire la Chétifleur business, mais un autre truc. Et ça a raté. Mon cerveau s'est emmené un petit peu. Grand classique. Alors, je cherche toujours ma blague, mais... Elle est bien cachée quelque part dans mon cerveau. Mais ce n'est pas vrai. Mais tout... Oui, la CS, tout ça. Oui, c'est pour ça qu'on a récupéré. La CS Flash, la classique. L'unique. Il va falloir trouver un Pokémon ayant la capacité pour... Enfin, pouvant à prendre Flash. Ah, si on trouve un Abra, on est goldé, je vous le dis. Un Abra, on va l'XP sans multilex, comme je l'avais dit. C'est tout ce que j'avais dit, ça. Par contre, comment est-ce qu'on va l'appeler ? Grande question. Comment on dépassait cette question ? Je vais encore hésiter 45 ans sur le nom, ça va être génial. Allez, hop, hop, hop. Oh, oh là là. Bon, je suis allé un petit peu vite, mais pour résumer, c'est un bâtard. L'appel ancien, mais il est super nul. Bon, il n'y a que des sutifleurs, quoi. Alors, c'est un petit peu rude, hein ? Ah, c'est pas dingue, j'ai une corde. Oh non, c'est pas dingue, reviens, non ! Ok, on prend ça. Oh, super, une corde sortie. Bonjour, monsieur. Oui, 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 oui. Oui, je trouve qu'elle est surtout remplie de sutifleurs. Alors, je suis surtout impressionné par la rapidité, la quantité de potions que vous avez sur vous, en fait. Vous venez de perdre un combat, de rappel, de potions, etc. Je vous vois bien gaver ses pokémons avant le combat. Vite, vite ! Il y a un autre dresseur ! Dépêchons-nous. Ah, et Vals, qui ne fait qu'une bouchée des chaisifleurs. Vraiment, très bon, très bon pokémon. Ou alors, c'est peut-être que Sarkozy est un petit peu nul, je ne sais pas. Oute, oute. Oh. Oute, oute. Oh, et Sarko. Sarko qui n'a pas encore pris le Karcher, je suis très déçu. Peut-être que c'est niveau 12, 13, 14. Qui sait ? Je n'ai pas regardé. Et honnêtement... On verra bien. La petite surprise. Oh, les bons dégâts sur Oute, oute. Oh, ça risque d'être un combat extrêmement délicat. J'aurais mieux fait d'aller à la frénésie, je pense. On est partis à la griffe, finissons à la griffe. Allez, Sarko, vas-y ! Je l'imagine, en quoi j'ai Sarkozy, sur le bord du terrain. Sarkozy qui se combat à mort, à Oute, oute. La mêlée générale. Les coups de griffe, les coups de bec qui partent. Si on vient de trouver XP, c'est délicatement, par contre. Oui, on va renvoyer Vals, c'est parti. Allez, hop. Sarko, reviens. Tu ne pourras pas te présenter aux prochaines élections. Ah, Vals. Vals qui, il me semble, au moment où je tourne la vidéo. Car oui, je tourne la vidéo. Pas vraiment en avance, on va dire. Je suis ce genre de personne. Au moment où je tourne la vidéo, Vals. C'est de votre capacité, super. Ah, c'est Flash, classique. Vals est second. Est second, première de gauche. Mais bon, je ne suis pas là pour parler de politique. Et je n'ai aucune envie, d'ailleurs. A présent, on va choper le badge. C'est parti. Et on va utiliser la corde sortie, tel le dresseur pressé que nous sommes. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais je me souviens que moi, les cordes sorties en Pokémon, je ne l'utilisais jamais. Je l'ai gardé toujours au cas où. Bon, au final, je finissais le jeu avec 45 sorties trouvées dans les différentes grottes. Allez, on fait un petit tour au centre Pokémon pour soigner le Pokémon précisément. Donc, mâche de bouton A. Allez. Infirmière Joël, merci. Génial, je vais pouvoir retourner me battre avec le Pokémon. C'est excellent. Ah, l'arène n'est pas par là. Où est l'arène ? L'arène est en haut, à gauche. Elle est là. Oh, elle est là. Oh, le vieux. Non, non, je vais me dépêcher. Il faut que j'arrête de parler à n'importe qui. Non, non, je... Je ne vais pas vous parler, monsieur, excusez-moi. Ok, on ne parle pas, on ne parle pas, on ne parle pas, on y va. Hop. J'ai cette manie de voir parler à tous les PNJ que je vois, fouiller toutes les maisons que je vois, cliquer sur tous les pixels. Non, 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 c'est une mauvaise idée. Bon, on ne va pas avoir de type meilleur contre cette arène. Oh, niveau 9, ça ne rigole pas ici. On va faire un petit jet de sable. Ah, l'enfarinage. Enfin, on l'attendait. Ah, bien sûr... Bien sûr, ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas. Pour l'instant, aucun impact, mais ça viendra. C'est un investissement sur le long terme, qui ne fonctionne pas, parce qu'on va le tuer en deux tours et il n'aura pas raté l'attaque. Alors, super, le jet de sable. On retiendra le jet de sable comme étant vraiment quelque chose d'impactant dans le combat. Oh, valse niveau 13. Il serait temps d'aller un petit peu XP... XP Sarkozy, hein. Ben, Sarko, comme on l'appelle. Ça perd l'hippopède, c'est impossible. Voilà un dresseur qui a du vocabulaire et qui l'utilise. Je suis extrêmement fier. On va rapidement inverser nos deux lardons. Larons ? Nos deux lardons. Afin d'XP le bon... Moucler l'écran. Oui, 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 oui. Il y a des purgains de volants, tout ça. C'est pour ça que la moitié de l'arène est du vide. Elle est remplie de punks à crête. Bon, il n'y a rien contre les punks, ni contre les crêtes, ni contre les punks à crête, mais... Voilà. Il me semble quelque chose qui doit être dit. Oh, il y a la griffe, il fait niveau 7. Nous allons le défoncer. Oh, il n'y a pas tant que ça, en fait. Une charge 3 PV. 3 PV, ça va. Le combat est sans merci. Le combat a été sans merci. Oh, heureusement, Sarkozy aussi est sans merci. Sarko. Comprirons le cœur des électeurs avant de le rarracher de manière accidentelle avec des griffes. Oh, le coup critique. Vous pouvez le ravager. Ah, ouh, c'est un combat particulièrement sanglant que nous suivons, là. Le double coup critique. Ça reste le pistolet à eau. Oh non, dommage. Peut-être prochain niveau. Yaaah. Allez, dégage. Toi, le mécheux. Albert. En garde. Oui, des charges électriques, oui. Attends, il y a personne à suivre des pokémons. Je vais vous calmer, hein. C'était pas bon. Moi, je n'ai rien fait. Je viens juste récolter mon badge. Affrontons ce mécheux bleu en kimono. Qui envoie des roues cool. Niveau 7. Bon. Les russes d'arène, on les connaît. On sait qu'ils ont un pokémon de colère. Et le reste, c'est un petit peu nul. Donc, ce pokémon-là, ça doit être le pokémon nul. C'est ce que je suppose. Ah, est-ce que la baie de Sarko va proc ? Ah, bah non. Parce qu'on va s'y. Parce que le pokémon s'y, dis-moi. Oh, le roue coupe, c'est incroyable. Oh, du coup, on va savoir à quel niveau évolue notre roue coupe. Si il vaut 9 ? Notre velle, si il est niveau 13. Hum, d'accord. Il n'a pas évolué. La tornade qui clairement pèse. Oh, le kukitik a ça. Très bien. On va continuer. C'est une petite potion. Sarko n'a plus de B, ce que je constate. J'ai oublié de lui en donner une. Du coup, on va te faire une petite potion. C'est parti. On vient extrêmement faire dans le combat. Vas-y, ce n'est pas de tes tornades, mon vieux. Je peux tanker. Tu es proche de la fin, Sarko. Vas-y. Vas-y, Sarko. Le karcher. Le karcher après ce combat, potentiellement. Oh. Le coup critique. Et il est à 1hp. Tout le monde retient sa respiration. Coup critique à nouveau. Pour l'ennemi cette fois-ci. Et c'est un combat au sommet qui vient de se débrouiller devant vos yeux. Sarko s'en regagnant. Avec ses 7 HP. Et il passe niveau 13. La foule est en délire. Et il apprend le karcher. Excusez-moi, j'ai un petit peu crié. Je me suis laissé emporter. Zut de flûte. Mais décidément, qu'est-ce que c'est que cette arène ? Des punks qui disent ça par l'hippopette. Des mécheux qui disent sud de flûte. Bon. J'avoue que je ne suis pas habitué à ça. De Batch aux défis en possession. Et mine de rien, on est allé assez vite. C'est bien. On est allé assez vite. Ton ami, il me semble 15 minutes pour faire tout ça. La CT30. Il me semble que c'est aéropique, de mémoire. Oui, c'est laquelle. Dis-moi, c'est laquelle. C'est laquelle ? Coup de boue. Pas du tout. Merci bien. Merci pour cette CT que je ne l'utiliserai probablement pas. Quoique, peut-être sur K-minus. D'ailleurs, coup de boue, c'est... Oh non, tiens, on est emmerdé. Non, on prend forme, ce n'est pas le moment. Je suis occupé. Oui, bon, vu que je dois essayer mes Pokémon après cette véritable massacre, bien sûr que je voulais parler à votre assistant. De toute façon, j'avais dit que j'irais vite, mais on ne va quand même pas skip des parties de l'histoire, l'œuf, tout ça. Alors, qui sort de l'œuf ? On se demande bien. Je m'en souviens. Ou alors, je l'ai dû quelque part. Parce que bon, je vais essayer de voir quand même où est-ce que je vais me diriger. Oui, bonjour. Oui, oui. Je vais me demander, oui. Non. Mais, mais... Ah bon, on va le prendre. Oui, on prend l'œuf. Oui. Merci pour l'œuf. Super. Oui, 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 il y est. Oui, 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 oui. Ah oui, je sais. Oui, bien sûr. Ça sera fait. On aurait pu ne pas prendre l'œuf, mais on va être sympa. Le procès prend forme. Notre vie est mise. Et là, je prends de partir de mes côtés. Où est-ce qu'il faut aller ? Où est-ce qu'il faut aller ? On n'a pas de map. Non, on n'a pas de map. Affreux. Pas par là, non. Bon, par exemple, c'est par là. J'avais l'impression qu'il y a d'autres chemins. Ah oui, maintenant qu'on a Flash, on peut explorer la Grotte Noire. Mais est-ce qu'on a un Pokémon qui peut la prendre ? Ça va être lent. Je vais pas être l'apprendre. Oui, pas apte. Et l'œuf non plus. Coup de boue. Mais pourquoi pas, hein. Deux sont aptes. Coup de boue, c'est quoi, comme type ? On va prendre un Valse. Allez. Allez, on est fous. On s'en fout. On est des Thugs. Oui, oui, l'entrée noire est là. Mais on n'a aucun Pokémon qui peut la prendre Flash. Donc c'est très ennuyeux. On a trouvé un Pokémon qui peut la prendre Flash. J'aurai 800 là tout de suite. Qui sait ? Là, sûrement pas ça. Et là, ça va fin. Je ne sais pas où je vais. Oh, le Karcher. Oh, le Karcher. Ça y est, le Karcher a été passé sur un chelipan qui n'avait rien demandé. Et il est KO. Super. Alors peut-être que je me suis fourvoyé. Peut-être que c'était effectivement à gauche. Moi, je l'espère, ça rendrait les choses bien plus simples. Non, non, non. C'est interdit, ça. Pas la première. Jamais la première herbe. Oh, est-ce qu'on ne capturait pas un Chétifleur ? On va capturer un Chétifleur. Par contre, on résolait le One-Shot. Mais... Avec un pistolet à OU. Dégâts divisés par deux. Bon, au niveau d'écart, mais au final. Oh, incroyable ! C'était pas efficace. Oh, le fouet Lian. Oui, j'ai bien envie d'avoir un... D'avoir un Orti. Non, Orti, c'est pas ça. Je ne me souviens pas de son nom, à ce Sagouin. Un Boostifleur. Boostifleur, tout à fait. La seconde évolution. Et la troisième, c'est... Non, m'échappe. Oh, le Chétifleur est attrapé. C'est génial. Bon, je ne vous cache pas que je vais le montrer hors vidéo. Sinon, ça va être trop long. Ça va être affreux. Ah, il faut que je trouve un surnom, maintenant. On le fera plus tard. Tant pis, on le fera plus tard. On croisera bien le monsieur des noms, à un moment donné. Ah, quoi que Chétifleur, j'aurais pu l'appeler Beyrou. Le côté, un petit peu... Un petit peu... Un petit peu... Quelque chose en lui qui me fait penser à Beyrou. On aurait pu l'appeler Beyrou. On aurait eu le temps. Mais l'inspiration ne m'est pas venue sur le coup. Donc, on l'appellera autrement plus tard. Ok. Alors, 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 alors. Par là, peut-être. Oh, c'est génial. Je m'étais trompé, effectivement. Il y a un chemin. C'est parfait. Rien dans le shop. C'est bon, là, tout ce qu'il nous faut. En haut, on peut passer, on y croit. Oui, il y a un chemin. Ce chemin ne peut pas aboutir sur rien. Oui. Et là, il y a... Ah, c'est vrai. Le simulable avec l'arrosoir. Je m'en souviens maintenant. Et là, on est à un grand des Arby. Bon, le fait que passer, on ne va pas se mettre à collectionner les Arby. Je pense que nous perdrions un petit peu de temps. Non, je ne veux pas se pencher, mais c'est juste comme ça. D'accord. C'est très intéressant. Les ruines d'Alpha, effectivement. Leur nom est les ruines d'Alpha. Bon, les dresseurs, c'est le bon chemin. Tu n'es pas un dresseur, toi. D'accord. Tu n'es pas un dresseur. Je me suis fouvoyé. J'ai cru que... Oh ! Ça, on attrape. Le pharemp. Le pharemp. On va lui faire un coup de pistolet à haut. Je n'espérais pas le tuer. On attrape le Wattwatt. Le poquet électrique, c'est génial. Ah, revissement. Il n'a peut-être pas encore appris l'attaque électrique. Cela échoue. Bon. Ce n'est pas selon quoi qu'est ce, mais ça a échoué. Le Wattwatt, on l'attrape. En plus, il est très mignon. Regardez le petit Wattwatt mal. On vient de le caresser, mais au final, on se prend des décharges. Pas de jeu... Enfin, aucun jeu de mots avec les décharges. Il n'y a rien. Sinon, cette vidéo va devenir très vite insupportable. Quoiqu'elle l'ait peut-être déjà. Oh, putain. Alors, je suis désolé, mais quelque chose m'est venu à l'esprit. J'ai vu ce Wattwatt. Alors, c'est comme ça. On a Valt, on a Sarkozy, et maintenant, on a Hortefeu. Hortefeu, ça va peut-être être un Pokémon feu, mais je le vois bien en Wattwatt. Voilà, et puis, c'était canon, au final. Le Wattwatt, il se trouve beaucoup plus gentil. Je ne sais même plus comment ça s'écrit. Je pense que ça s'écrit comme ça. Voilà. Je pense que ça lui ira bien. Hortefeu, le Wattwatt. Ah, toi, t'es un adresseur. Oh, parfait. Ouais, ouais, je suis un peu un craque du Pokémon, moi. Ah, voilà. Jean-Kevin, Roméo, 12 ans, qui part avec ses ratatas dans la nature. Semer le chaos à l'extrruction. Heureusement que Sarkozy est là pour le stopper, à coup de pistolet à eau. Deux karcheurs. Ce jeune délinquant. Ah, bimiqueux. On voit que cet homme n'a absolument pas appris les stratégies. Uniquement, ce qui permet des attaques efficaces. Enfin, efficaces. Des attaques offensives. Peu importe le type, d'ailleurs. Tant que ça fait mal, ça marche. Super. 72 points d'expérience. C'est génial. Anosphéralty. Oh, Wattwatt. Wattwatt, est-ce que tu as des... Allez, on y va, on y va, on y va. Wattwatt, c'est l'heure de... De briller. C'est un attaque électrique. Tu le... Tu le défends, tu le... Ah. Bals. Hors de feu. Tu n'es pas prêt. Reviens. C'est vrai qu'on a actuellement deux membres... Bon, un membre d'extrême droite, un membre de droite, un membre de... Bon, Bals, on va le compter avec un membre de gauche. Je sais que c'est peut-être un petit peu... Ouais, c'est sol, ça. C'est peut-être un petit peu abusé, mais on va le compter comme un membre de gauche. En tout cas, oui, parti socialiste, voilà. Bairou, il serait centre, et du coup, il nous faudrait un membre d'extrême gauche, un petit Mélenchon. La question, c'est quel Pokémon pourrait au mieux représenter Mélenchon. A la fois, bien s'insérer à notre équipe, un petit peu bancal actuellement, mais à la fois, il est aussi bien représenté Mélenchon. On verra bien. On réexplorera tout ça plus tard, naturellement. Pour l'instant, c'est Bals et Sarko qui vont faire le travail. Non, ça c'est le chemin qu'on ne va pas prendre. Est-ce que ce mur est intéressant, madame ? Je pense que oui. Non, mais en vrai... Ah, oui, c'était une dresseuse. Bon, très bien. Ah, elle était au téléphone. C'est pour ça qu'elle regardait le mur, avec ton insistance. Bien sûr. Moi aussi, quand je suis au téléphone, dehors, je le mets devant un mur et je le regarde comme si je voulais lui faire l'amour avec les yeux. D'ailleurs, je suis quelqu'un d'être serré par les murs. Deux carres, cherchez le droit. C'est plus efficace, le carres, cherchez l'hidoran. En somme, on se trouve que l'hidoran est très peu efficace lui aussi. L'hidoran femelle, qui doit avoir une certaine quantité de défense spéciale. Ou alors, parce que Sarkozy a très peu d'attaques spéciales aussi. Il faudra regarder ça quand il le prun. Pour ne pas perdre du temps à regarder sur de choses durant la vidéo. Ah oui, oui, je suis extrêmement content. 180 poké-dollars. Ah oui. J'aime l'argent. Disons-le, au moment. Une potion, parfait. Dynamique, on continue. Ok, donc à droite, ça sent l'échafouré sauvage. Bon, en bas, où est-ce ? Ah ! Je me suis fait eu. Non, non, je ne voulais pas pourrer dans les yeux, monsieur, je vous assure. Je ne voulais pas. Oh, quel scout a l'air énervé. Enfin, un campeur. Scoot, campeur. On vient de se faire Nidoran-febelle. Maintenant, il y a Nidoran-malle qui se rapplique. On est extrêmement content. On continue à spammer le Karcher. Nettoyer un petit peu toutes ces tracailles de Nidoran. Qui descendent de la cité de Nidoran. N'est-ce pas ? Non, stop, 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 ça va trop. Testons la griffe pour voir si la griffe est plus efficace que... Oui, c'est qui kiffe au final. Oh, le coup de corne. Oh, quel bien de compte vous avez là, monsieur. Parfait. Et c'est niveau 14 pour Sarko. Ah, effectivement, plus d'attaques qu'attaques spé. On favorisera donc les attaques physiques. Donc les attaques spéciales. Allez, on va juste rapidement inverser Vals. Et Sarko, histoire de conserver leur niveau égaux. Et aussi ne pas trop fatiguer Sarko. Vals, ça va faire cuire le boucher de ce pauvre ratata. Actuellement, on a quoi ? Actuellement, on a un haut. Oh, est-ce que ça... Oh, c'est le coup de boue. Allez. Actuellement, on a un Pokémon haut. On a un Pokémon... Ah, le coup de boue, c'est nul. Ah, c'est nul. Ça fait des dégâts, ça revient à précision. C'est pas si mal que ça, au final. Mais... Voilà, on l'a appris, histoire de voir ce que ça faisait. Donc je disais, nous avons un Pokémon haut, un Pokémon électrique, un Pokémon plante, un Pokémon vol. C'est un bon début, je trouve. Ah, ouh, lui, il n'en a qu'à la pêche. Bon, on ne pêchera pas de Pokémon. On a déjà un Pokémon haut. Là, j'ai voulu passer à côté, mais j'ai raté. C'est totalement classique. Oui, oui. Ça, c'est un... Vu nez, c'est un gamin. Ah, tout à fait, c'est un gamin, le skill des gamins. Momo, le gamin, qui veut se battre. Qui a trompé des Pokémon super dans les forêts. Ah, l'énergie... Ah non, lui, il est au sol, il me semble. Donc l'énergie... Alors, je ne voulais pas faire une charge. Je voulais faire une... J'ai quitté trop vite, comme d'habitude. Il est au sol, du coup, l'énergie ne serait pas si fait plaisir que ça contre lui. Alors, pas du tout. Au sol, du coup, ça veut dire que Tornade peut être efficace, il me semble. Bah non, totalement bullshit. Je ne connais plus les types d'un Pokémon, en tout cas, très ancien. Pas eu de nouveau non plus, c'est-à-dire. Bref. Il faudrait que je me remette au niveau un jour. Je ne sais pas où je regarde. Je regarde un site quelconque, avec des Pokémon dessus. Bon. Tu es là, mon dernier adversaire. Alors, je me sens agressé, en fait. Cet homme arrive, il me propose une queue de Ramolos. C'est... On est pas dans la pédophilie, je trouve. C'est pas génial. Je... Non, 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 non. Pas génial du tout, même. Vraiment, on a des messages assez limites véhiculés par ce Pokémon or. Bon, je plaisante. Je plaisante. Oui, mais ce type-là, on sait qui c'était. C'était un... Un dealer, la Team Rocket. Qui s'amuse à... Couper les queues des Ramolos. Pour les revendre. Au plus offrant. Tes gens affreux. Oh, et ce duel fratricide. Malheureusement, le nôtre est beaucoup plus... Beaucoup plus fort. Beaucoup plus pexé. Il le one-shot quasiment. Oh, l'autre, il n'est même pas encore appris de tornade. Et voilà, en balai, c'est pesé. Valtz, bientôt niveau 14. Bon, Valtz, niveau 14. Après, il se recoule. Ça va mettre d'XP un petit peu horte-feu chez Tiflor, mais... Ils sont au niveau 6 et 3. Ça va être un petit peu long. À la limite, horte-feu pourrait s'en charger, mais malheureusement, ça ferait un combat long pour rien. Je l'ai montré, comme je l'ai dit, hors vidéo. Mais comprenez-moi, ça me frustre d'avoir deux pokémons un petit peu inutiles, en somme, qui font figure de figurants. Dans mon équipe, j'aimerais qu'ils puissent être efficaces au maximum de leur potentiel. Ça va être rigolo de... D'XP chez Tiflor, alias Beyrou, bientôt. Allez, on envoie horte-feu. Allez, horte-feu, celui-là, il est pour toi. Le piaf avec... Oh merde, niveau 8. Oh zut. C'était pas prévu. C'était pas prévu. C'était pas prévu, on renvoyait Valtz. On renvoyait Valtz. Niveau 8, c'est un petit peu beaucoup pour toi. Tu débutes encore dans le game. Ah, le Pic-Pic, le Pic-Pic, il aurait dévasté horte-feu, je pense. Purement et simplement dévasté. Ah, le Pic-Pic. Quand est-ce que Valtz va prendre Pic-Pic ? Vraiment, la question que la France se pose actuellement. Ça y est, il est KO. Normalement, on a horte-feu qui... Hop, niveau 7. Ah, c'est parfait. Peut-être un petit étincelle ? Ah, bah, pas du tout. Est-ce que Valtz ne évoluerait pas maintenant, par hasard ? Non. Je suis très déçu. Quand même, je mets le tout droit. Eh ben, c'est parti ! Peut-être récupérer un Pokémon quelconque là-dedans. Ah non, un grand monsieur encore. Un grand monsieur qui m'attend dans la grotte. Pas encore. Ah, ça veut l'être. Ça veut l'être, il me semble qu'on va bien pouvoir le... Le 49-3 izé avec la tornade. Eh ben, peut-être pas. Ah, peut-être pas, du coup. Oui, c'est maintenant qu'en Valtz va mettre KO un Pokémon. Je vais dire 49-3 izé. Ça me paraît être le bon terme. Hop. Et voilà. Du coup, critique, bien overkill. Je suis très content. Ah non, c'est Kaminus qui est très efficace, ici. Du coup, Kaminus, je veux dire Sarkozy. Du coup, on va effectuer un petit changement. Hop. On prend cette potion. Et on continue. Hop. C'est un resser, il a des racailloux, lui. On va se le faire, je veux se dire. Mais oui, je pense qu'il a des racailloux et ce genre de vermine qui seront bien sensibles à un petit pistolet à eau. Un petit karcher à des familles. Oh, oh, oh là. C'est plutôt un caillou, ça. Calmez-vous, monsieur. Vous allez voir ce qui va vous arriver. L'Onyx qui est premier en vitesse. Très bien. Et là, c'est le karcher dévastateur qui enlève. Qui ? Oh. Qui one-shot Onyx, purement et simplement. Et Sarko qui se gaffe d'XP ce combat. Ah oui, alors clairement. Bon après, Onyx s'est fait détruire, vous, pas tellement, monsieur. On continue. Encore des Pokémon Roche. Pas milliers. On les veut des Pokémon Roche. Ramenez-les. Notre starter est fort contre ça. On est content. On pense à Gem. Qui, bon, certes, Gem est beaucoup plus rapide que moi dans cette aventure, je pense. Mais Gem qui aura plus de mal avec son starter feu, il me semble. Il a pris le starter feu. J'ai un doute maintenant. Il faudrait que je vérifie de mon côté plus tard. Bon, tout le monde pense à notre collègue qui a pris le starter feu et qui, dans cette grotte, risque d'être un petit peu ennuyé. Ah, ça y est, il est à cailloux par milliard. Allez, voilà. Nous nous faisons purement et simplement lapider par des Pokémon. Un à un. Alors, ce n'est pas nécessairement le Karchar pour nous défendre. Et c'est le niveau 15 pour Sarko. Non, pas besoin sur notre Pokémon, écoutez, là. Là, il se passe des choses. Je pense qu'on a un Pokémon un peu défensif. Qui va être temporisé. Je ne suis absolument pas à cheval sur la stratégie Pokémon. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je pense que Pokémon un petit peu défensif ne serait pas de refus. Chez Tiflor, il n'est pas vraiment défensif. Je pense qu'il m'avait vu, lui, en haut. Il ne se plaint pas de nos feraltis. Qu'il ne se plaint pas de nos feraltis, quoique je ne l'ai pas encore. Il y a du crash-feu, Smogogo, pour de vrai. Bon, ça dit, il crash de la fée. Bon, alors, quelle déception. Moi qui m'attendais des Pokémon-feu. Et là, je vois un espèce de Pokémon-poison. Voilà. Déçu. Purement et simplement déçu de ce Pokémon-poison. D'ailleurs, je continue à utiliser mon pistolet à haut, alors que ce n'est absolument pas nécessaire. Bon, oui, on va envoyer Vals. Vals, c'est un niveau de retard. Allez, Sarko revient. Vals. Ah, Vals, c'est deux niveaux de retard, quasiment. Oh non, un, un. Il est pas mal. Il est pas mal dans ce niveau 14. Après ce combat, on peut espérer qu'il soit niveau 14, plus de la moitié. Le Koukotik pourrait être... Non, non. Deux dégâts, il m'aurait mis quatre dégâts de Koukotik. Aucun risque des prix. Au final, tout est prévu. Et André a crash-feu, a perdu. Tout perdu. Ah, quelqu'un d'extrême. Perspicace. Bon, il fallait ir de l'autre côté, mais on récupère. Oh, une super ball. Alors là, on est goldé. Mes amis, nous sommes totalement goldé. Un attaque plus. C'est incroyable. Que demande de peuple. Attaque plus qu'on mettrait naturellement sur Sarkozy, parce que Sarkozy est quelqu'un de très offensif. Bon, maintenant, j'ai un soudain doute de... Est-ce qu'il faut aller ici ? Deux cahiers. Mais... Il y a les dresseurs. On va supposer que oui. On va pas se voir d'y affronter. Néosphère Altice. Je rencontre plus. Sarkozy a de l'avance d'XP. Euh... Dans les grottes... Les grottes remplies de sabolettes. Le Karcher. Mais oui. Mais oui. Super efficace. Nous faire un petit top niveau 16 pour chaque combat. Un petit peu... Instoppable. Non, mais 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 non. Je vais trop vite, je vais aller trop vite et je fais des erreurs bêtes. Ah, est-ce que Sarkozy ne prépa niveau 16 par hasard ? Et c'est génial, niveau 16, on sait. Ah, bah non. Pour un réveil, c'est génial. Vous savez quoi ? On va rapidement effectuer un petit changement entre Vals et Sarko. Et soyez Vals, on l'a foulé. Euh... Non, ça ne va pas se dire, ça ne va pas se dire. Il faut aller directement dans le sac. Utiliser la potion de cette manière. C'est bon, on a un nouveau Pokémon où on peut faire l'inverse. Enfin, l'inverse. Aussi faire l'inverse, j'entends. On va aller voir la personne présente ici. Bonjour. Alors moi, je trouve que vous allez très vite, très vite en conclusion. Je pense que, vu ce regard, ce regard assez fou, on va viter de discuter. Je vais juste vous battre et partir. Désolé de vous avoir l'opportuné, monsieur. Je vais vous laisser dans cette grotte avec votre Ramolos. Ramolos, qui, mine de rien, est un adversaire plutôt formidable. Il résiste bien aux tornades. Je ne sais pas si c'est normal ou au normal, Ramolos. En fin de suite, nous n'avons pas de type efficace contre Subrakebun Sea. Pour l'instant, on a un, mais Hortofo n'a pas encore d'attaque électrique. Ah oui, il lui attaque tous les jours. Oui. Pendant qu'on a coup de boue, j'ai envie de dire. Voilà, coup de boue fera office d'en farinage. Et j'ai le sable des plus nécessaires. Allez. Avec coup de boue, en l'aide à la précision de ce que j'ai pu constater. Ah, il y a des collectionneurs qui sont bien riches. Non ! Non ! Ah, il nous ferait peut-être un Rakaillou, mais... Non. Non, on n'a pas forcément envie d'avoir un Rakaillou. Rakaillou, c'est un petit peu un Pokémon de secours. Voilà, c'est le caillou qu'on croise. Au final, on n'a pas envie. Et là, je me suis fait un détour pour rien. Bon, pour un Défense Plus. Mais c'était pas folichon, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on rentre rien à gauche ? Ah ! Ah ! Oh ! Une CT. Alors ça, ça peut être très bien. Je ne sais plus laquelle c'est. Enfin, je n'ai jamais su laquelle c'était, à vrai dire. Regardons rapidement, avant de contier. Météor. Météor, c'est un attaque normal, il me semble. Ça ne tiendra jamais. Donc, pour être précision. Eh bien, écoutez, peut-être qu'on va l'apprendre à quelqu'un. Mais à qui, je ne sais pas. Il faut toujours qu'on gratte notre Abra. Et qu'on le fasse évoluer en Kadabra. Parce que Kadabra, c'est totalement, totalement bien. Bon, j'avoue qu'Abra, c'est un peu limite, par contre. Allez-vous-en. Juste, allez-vous-en. Ah, ratata dans cette grotte, mais là-partout. Bon, ça dit, on voit maintenant que Pokémon Go n'est pas si irréaliste. En termes de jeu. Voilà. Même dans une grotte, on croise des ratatas. On croise un monsieur qui nous raconte des insanités. Oh, c'est mignon, ça. Bonne doute, monsieur, en termes de Pokémon. Si on trouve un Goopix directement. Goopix. Goopix, on a... Voilà, Goopix, ça va peut-être orthophus. On l'a croisé avant. Je ne sais même pas où il s'attrape. On peut faire de choses. On voit bien, Vals, ne brûle pas. Et là, monsieur, si vous pouvez me dire où vous avez Flash. Oui, 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 évidemment. Ah, la fin de la grotte, enfin. Et cette demi-année, on va récupérer une petite baie. Super, une baie en sidote. Voilà, heureux. Comblé, que dis-je. Bon, on ne va pas perdre de temps avec celui-là. On continue. La ville doit être devant. Ah, la musique chante. Oh. Disons que, oui, vous êtes plutôt cool. Enfin, plutôt cool. Nous sommes à la prochaine ville. L'arène est là. C'est génial. Allons soigner nos Pokémon. Et sauvegarder. Je pense que cet épisode se finit là. Épisode, bon, plus court que l'un épisode. Ce qui est normal. L'un épisode était très long. J'ai essayé d'aller un petit peu vite, justement. pour contrer à ça, comme vous avez pu le remarquer tout au long de l'épisode. Et j'essaierai de continuer de garder ce rythme-là, précisément. Voyons voir à combien nous sommes. Nous sommes à 1h42 de jeu. Seconde arène. C'est pas fou, mais... Ça ira bien. Ça ira bien. C'est quand même pas si mauvais. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous nous retrouvons pour la prochaine, qui sera mardi prochain. Donc, vous verrez cette vidéo le mardi 24. La prochaine sera le 30... Euh, le 31. C'est le 7 jours. Donc, je ne sais même plus s'il y en a un 31. Peu importe. Oui, janvier 31. Le 31 janvier. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et au plaisir de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Au revoir. Et merci à vous. N'hésitez pas à like cette vidéo. A vous abonner à la chaîne Yvassum Studio, qui produit des très bonnes vidéos. C'est-à-dire, ça ne met pas un impartial. Et passez une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501